... J'ai été fasciné par un auteur colombien qui s'appelle Fernando Valero et qui a écrit La Vierge des Tueurs. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce livre, mais une fois plongé dans l'histoire, j'ai été complètement emporté comme par une crue. Ce que j'ai aimé chez cet auteur, justement, c'est sa lucidité et sa parfaite connaissance du facteur humain. Ça se passe à Medellin. C'est l'histoire d'un écrivain qui est amoureux d'un jeune délinquant et qui vit la Colombie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Colombie de la violence, la Colombie de l'incompréhension et surtout de l'animalité. On n'est plus dans une ville, mais on est véritablement dans la faune où les prédateurs ne sont pas obligés de tuer pour se nourrir, mais juste pour prouver qu'ils sont les plus forts. Et donc, moi, je recommande vivement ce livre que j'ai adoré. Et retenez bien ce nom, Fernando Valero. C'est un nom qui sera un jour très à la page et au top du monde entier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada